Monsieur Abdoul Karim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'accorder une interview au CLIC, le collectif Culture, Liberté et Création du Rassemblement Bleu Marine. Vous êtes né en 1967. Vous avez commencé vos études à l'Université de Damas, avant de les poursuivre en France, d'où votre excellent français. Vous avez étudié, je crois, d'abord à Besançon, avant d'aller à Versailles, où vous avez soutenu une thèse en 1997 sur l'Émez, les fouilles à Émez de l'époque romaine. Émez qui est aujourd'hui Homs, une ville martyr aussi de Syrie. Vous qui êtes maintenant, depuis 2012, directeur, ou plutôt chef de la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie, pouvez-vous nous faire le point sur le patrimoine syrien, ce que vous avez pu sauver, puisque nous savons que vous êtes un inlassable défenseur du patrimoine de votre pays ? Merci beaucoup pour parler sur le patrimoine syrien et d'avoir choisi le Palmyr comme symbole de votre initiative. C'est vrai, on est triste pour le Palmyr, pour cette cité que nous avons perdue devant nos yeux. C'est vrai, ça fait mal au cœur. C'est une deuxième chute. La première chute, il y a eu dans l'Antiquité, quand la reine Zénoubi a perdu la guerre avec Orlianos, l'impère romain, en IIIe siècle après. Mais deuxième chute, c'est la civilisation qui est menacée, qui est en chantage. Zénoubi est tombée, mais la civilisation est restée. Mais aujourd'hui, ce que nous avons peur, c'est pour la civilisation palmérienne. C'est vrai, c'est pas seulement Palmyr. Il y a beaucoup d'hommages en Syrie. Il y a Alep, une ville martyr, autant des bâtiments détruits durant la crise. La ville de Homs, où j'ai travaillé, où j'avais l'honneur de faire mes études doctorales en France sur la fondation de la ville à l'époque romaine. Je suis triste pour cette ville. Ma'loula, d'autres citadelles, autant des sites qui ont subi beaucoup de dégradations et aussi des destructions à cause des affrontements qu'il y a eu pendant la crise. Mais en même temps aussi, il y a des pièges. Les actes des mafios qui viennent partout. Depuis 2013, ils attaquent nos sites dans la vallée de l'Euphrate, comme Marie, Doraos, les sites qui étaient, comment dire, fouillés depuis au moins 80 années par les Français. Il y a des sites dans le sud de Hasake, il y a Apame, le fameux site, et aussi les sites au sud de la Syrie. Donc il y a le douzième dommage que nous avons pour le patrimoine syrien. Et le troisième dommage, c'est les actes fondamentalistes, quand ils détruisent autant des mausolées, les églises, partout où ils dominent, ils détruisent notre patrimoine. Donc il y a vraiment trois axes des dommages qui sont marqués dans la destruction du patrimoine syrien. Mais, d'un autre côté, on n'a pas quitté, on a insisté de faire un travail. Au moins, on doit sauver les mobiliers, c'est-à-dire toutes les collections des musées de Syrie, grâce au travail de 2500 fonctionnaires qui travaillent toujours partout en Syrie, dans toutes les régions, que ce soit dirigées par le gouvernement ou non, essentiels, les fonctionnaires travaillent. À l'aide de la communauté locale, nous avons sauvé l'équivalent de 99% des collections des musées jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un travail bien. Au moins, tout ce qui concerne l'art, en tant d'art syrien, est sauvé, qui est au résultat d'au moins un siècle de travail, comme palmires. Imaginez-vous, les collections des musées de palmires tombaient dans les mains de djihadistes de l'État d'Abi. Imaginez-vous, quelles catastrophes on aurait pour la Syrie et pour l'humanité ensemble. Heureusement, nous avions déjà sauvé cette collection, mais le travail est dur. Comment on va sauver 10 000 sites archéologiques à travers la géographie syrienne, qui est marquée par la violence partout ? Franchement, on est devant une tragédie nationale, mais aussi internationale. Par rapport aux liens que la France entretenait avec votre pays, la Syrie, je voudrais rappeler le rôle d'un certain nombre d'archéologues français. D'abord, les pionniers, Ernest Sarzec, découvreur de la civilisation sumérienne, et avant lui, Paul-Émile Botta, nommé consul à Mossoul en 1842, à qui l'on doit la découverte de Korsabad. Et pour ce qui concerne la Syrie, on peut rappeler les noms de Robert du Ménil du Buisson, qui a beaucoup fouillé Doura Oropos et Katna, avec le dieu de Katna conservé au Louvre, par exemple, puisque beaucoup des trésors trouvés par les archéologues français sont heureusement protégés au sein du Louvre. Claude Schaeffer, également, qui a fouillé Ougarit, avec les fameuses tablettes à écriture cunéiforme alphabétique. Et surtout André Parrault, qui, après avoir été un jeune pasteur du Doubs, et peut-être avez-vous choisi aussi d'étudier en Franche-Comté, vous râlez sur ces traces ? Et donc André Parrault, qui a fouillé Piblos, Balbeck au Liban, mais surtout Marie, une ville dont on parle très peu en France. On ne parle que de Palmyre, alors que la Syrie regorge de sites classés, 6 classés déjà, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et 12, je crois, sur la liste indicative, plus quantité d'autres, qui mériteraient d'y être. Je pense à Hosna Suleyman. Quelles sont vos relations avec les archéologues français ? Comment arrivez-vous à poursuivre ce travail, cette collaboration nécessaire de scientifiques ? Vous étiez au Louvre le 3 octobre dernier, je crois. Écoutez, le lien entre la France et la Syrie est bien forte. La tradition archéologique, la France est considérée, avec l'Allemagne, comme les premiers partenaires syriens. Autant des pages de l'histoire de la Syrie étaient écrites en français, par les archéologues français, qu'on doit beaucoup. Ces hommes, comme vous avez déjà indiqué leur nom, et d'autres grandes, comme les Syriques, Amesville, autant de grands noms qui ont marqué l'histoire de la Syrie, le paysage archéologique syrial, par leurs travaux excédents. Aujourd'hui, les liens sont bien intimes, avec tous les chefs de mission français, des chefs français qui travaillent en Syrie. Mais malheureusement, les conséquences des problèmes politiques ont eu des conséquences très négatives sur la relation entre les deux pays dans le domaine de l'archéologie. et moi, en tant que directeur général, j'étais surpris, j'étais choqué par la rupture qu'il y a eu en 2012 et 2011 entre les deux pays. Normalement, les différences en politique entre les gouvernements ne devraient pas, comme on dit, avoir des conséquences négatives sur les liens entre les peuples, entre la culture et surtout le patrimoine. Et quand le patrimoine, ce patrimoine syrien qui était marqué par les mains des Français qui ont travaillé et on ne doit pas quitter le patrimoine syrien pour des raisons politiques. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux optimiste qu'avant, vu la situation il y a deux ans et maintenant. On voit que les liens sont beaucoup mieux améliorés. L'attitude, la position des archéologues français travaillant en Syrie est toujours noble, jusqu'à aujourd'hui, était noble. mais on a besoin, comme on dit, que les institutions leur poussent et leur donnent la facilité afin de sauver un patrimoine qui mérite d'être sauvé. Et finalement, ce patrimoine syrien, n'oubliez pas, la France, c'est un des meilleurs et premiers partenaires dans le monde dans le domaine de la découverte de ce patrimoine. C'est dommage, ce patrimoine serait, comme on dit, pieds cassés, violés. C'est pourquoi c'est un devoir français comme État syrien et d'autres États dans le monde et partout dans le monde, on ne doit pas fermer les yeux devant un crime qui se passe contre ce patrimoine. Les Syriens sont-ils conscients justement de, connaissent-ils ces noms de grands archéologues ? J'aurais pu citer également François Thuraud d'Engin qui découvrit les grands sites néo-asyriens de Syrie puisqu'on a beaucoup parlé de la destruction de Nimrud en Irak. La plupart des sites assyriens sont en Irak, dans l'Irak actuel. Mais François Thuraud d'Engin a découvert les sites par exemple de Tilbarsip, Karsal Manazar et Arslan Tash avec des fresques fabuleuses qui sont aujourd'hui, là aussi, heureusement conservées au Louvre. Les Syriens d'aujourd'hui connaissent-ils ces noms vous avez bien sûr d'autres préoccupations en ce moment, mais à quel point œuvrez-vous à la connaissance de ces échanges, de ces archéologues français qui vous ont aidé à la redécouverte de votre propre patrimoine ? L'histoire de la recherche en série réellement a commencé depuis le début presque du XXe siècle. C'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, était marquée sous mandat lors de la Syrie était sous mandat français. Et après le mandat, ces grands noms que vous avez indiqués et leurs découvertes, ils restaient toujours dans la mémoire des Syriens, des jeunes Syriens comme des grands maîtres. On n'a jamais changé d'avis vis-à-vis de ces grands maîtres comme André Parrault, Claude Schaeffer, Arslan Sierich, Arrasville, etc. Donc tous ces gens, ils ont marqué notre mémoire commune ensemble. D'ailleurs, l'archéologie n'a pas de frontière, c'est le patrimoine mondial. Donc le patrimoine syrien c'est le patrimoine de tout le monde. Et bien sûr, aujourd'hui, quand on se rappelle les travaux des archéologues français, on n'a toujours que du respect et aimé le travail. D'ailleurs, une chose que vous devriez savoir, l'archéologie syrienne est bien francophone. C'est-à-dire la majorité des archéologues absolus, les archéologues syriens, docteurs en archéologie, ils parlent français. Donc, c'est-à-dire, ça c'est grâce à ces éliens et la marque des travaux faits par ces grands archéologues dans les années 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à aujourd'hui. On a gardé ces liens avec la France. C'est pourquoi tous les gens syriens, quand on lit un bouquin, on cherche ses noms, on est passionné par leur découverte, leur position noble, combien ils ont écrit l'histoire de la Syrie d'une manière juste. Ils n'ont pas déformé notre histoire, ils ont parlé de la réalité, ils ont donné beaucoup d'amour à ce pays. Et bien, c'est normal qu'on garde dans notre mémoire que des belles choses vis-à-vis de ces grands archélo-français. Je vous pose une dernière question. Vous connaissez l'écrivain Philippe Muray ? Non. Non ? Qui a écrit après les attentats du 11 septembre une lettre ouverte aux djihadistes. Est-ce que... Ah ben, je peux chercher dans... Bon, on va en prendre. Je ne sais pas comment formuler la question, je vais le faire vite, mais... Je voudrais faire en fait un lien avec ce que la France fait pour son propre patrimoine, même si les enjeux sont bien sûr très, très différents. mais... Bon. Ça continue de tourner de toute façon, donc tu couperas. Ton micro est pour toi. Ah oui. Pour faire un lien avec le patrimoine français, la façon dont la France traite son propre patrimoine, la France et avec elle le reste de l'Europe, voire de l'Occident, je voudrais vous lire un petit extrait de cette lettre ouverte qu'a écrite Philippe Muray au lendemain des attentats du 11 septembre. Une lettre ouverte qu'il a appelée « Cher djihadiste » qui s'adresse donc aux terroristes qui ont commis ces attentats et qui, dont les cousins, éloignés ou non, commettent aujourd'hui les ravages que l'on sait en Syrie et en Irak. C'est une lettre drôlatique, malgré tout, qui dit par exemple ceci « Chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés avec fureur dans notre magasin de porcelaine. Mais c'est un magasin de porcelaine dont les propriétaires de longue date ont entrepris de réduire en miettes tout ce qui se trouvait entassé. Vous êtes les premiers démolisseurs à s'attaquer à des destructeurs, les premiers barbares à s'en prendre à des vandales, les premiers incendiaires en concurrence avec des pyromanes. Cette situation est originale, mais à la différence des nôtres, vos démolitions s'effectuent en toute illégalité et s'attirent un blâme quasi unanime, tandis que c'est dans l'enthousiasme général et la félicité la plus pimpante que nous mettons au point nos tortueuses innovations. » Je suis conscient que le parallèle est un peu délicat par rapport à la situation que vous connaissez, mais il est étonnant de constater quand même que la France, l'Europe et l'Occident ont tendance à renier leur propre histoire, leur propre patrimoine, à le détruire ou à négliger de le restaurer. Vous qui vous acharnez à sauver ce qui peut l'être en Syrie, comment percevez-vous cette situation curieuse de responsables français qui ne se soucient peu finalement de leur propre patrimoine ? Et justement, on arrive à cette lettre de Philippe Muray, provocatrice bien sûr. Les islamistes ont perturbé les Occidentaux dans leur œuvre destructrice en voulant aller plus loin. Que pensez-vous donc de l'attitude de nos dirigeants sur leur propre patrimoine ? Oui, mais écoutez, le sens de patrimoine dans les crises comme ça, que ce soit, comment dit, les actes que vous avez bien indiqués et aussi les actes se passaient en Irak, au nord de l'Irak, à Palmyre, etc., ça nous donne des leçons pour le monde entier. Comment le monde entier devrait être réuni devant des crises comme ça ? On parlait toujours des crises avant. Aux Etats-Unis, ils ont démoli, etc., ils ont démoli, etc., ils ont mis à Irak, à Afghanistan, avec autant de destructions, mais on n'a jamais pris commandé des bonnes leçons. On laisse toujours parler, parler, faire des gestes tristes, mais on oublie l'histoire. Après, on arrive à une nouvelle étape avec une nouvelle destruction. Je pense que le message adressé à tous les dirigeants dans le monde, toute la communauté internationale, on devrait avoir un front bien solide. Quand on sauve aujourd'hui comme communauté internationale le patrimoine siro-irakien, on doit penser qu'un jour il y aura une autre crise dans un autre pays. Sinon, on reste faible comme les dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants qui dirigent les pays, soit institutionnels, scientifiques, etc., soit la communauté internationale en général. Honnêtement, ce qui se passait à Palmyre, pour moi, ça a bien montré combien la communauté internationale était faible. Combien elle était faible n'a pas pu défendre une civilisation qui méritait être sauvée et défendue devant la barbarie. Donc, c'était une chute de la civilisation moderne vis-à-vis de la barbarie. Et c'est la barbarie qui a gagné dans la bataille de Palmyre. C'était une chute. Une chute pour tout le monde. J'aimerais bien la chute de Palmyre nous donner des leçons pour l'avenir. Comment on va travailler au-delà de la différence entre politiques ? Le patrimoine, c'est pour tout le monde. La politique change. Mais le patrimoine ne change jamais. Elle reste pour les générations, pour l'humanité. C'est pourquoi on doit se mobiliser ensemble avant que ce soit trop tard. Merci.